Bienvenue au CHV Annicure à Pomerie situé à Reims. Depuis 2017, nous sommes membres fondateurs de l'internship des CHV. Nous avons donc l'expérience et le recul nécessaire pour former de jeunes consœurs et confrères. Depuis que nous avons ouvert notre programme, nous avons formé plus de 60 vétérinaires. Alors, pourquoi venir chez nous ? Eh bien, nous allons poser la question à celles et ceux qui ont travaillé avec nous, qui nous ont rejoints ou qui sont revenus. J'ai choisi de réaliser mon internship au sein du CHV Pomerie en 2020. J'ai par la suite fait une année supplémentaire dans une autre structure du groupe. Puis je suis revenue, en 2022, pour commencer un résidant en neurologie. Le CHV Pomerie compte environ 80 collaborateurs passionnés, dont une cinquantaine de vétérinaires. Nous accueillons chaque année près de 35 000 consultations, réalisons plus de 2 000 interventions chirurgicales, 3 500 échographies et 2 000 scanners ou IRM. Notre CHV comprend de nombreuses spécialités, notamment en neurologie, chirurgie, imagerie médicale, mais aussi dermatologie, ophtalmologie et reproduction animale. Nous disposons également d'un service NAC dédié et avons pour ambition d'ouvrir de nouveaux services prochainement. Lors de notre arrivée au sein de l'équipe du CHV Pomerie, nous bénéficions d'un accompagnement pédagogique et humain quotidien. On sent que l'équipe encadrante du CHV a acteur de guidés et jeunes vétérinaires tout au long de leur parcours. Au début, il y a une phase d'unboarding qui peut durer jusqu'à 8 semaines, où nous sommes en doublon avec des vétérinaires plus expérimentés. A l'issue de cette période, on commence déjà à gagner en autonomie. Puis nous sommes en contact direct avec la clientèle dans le cadre des consultations générales la journée et des gardes la nuit, ce qui est vraiment très formateur. Cet aspect de consultation générale est important pour moi, cela m'a permis de mieux appréhender le contact avec la clientèle. Cela fait partie de notre exercice et ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre dans les livres, mais plutôt en pratiquant. En dehors de cela, nous avons énormément de rotations dans les différentes spécialités, qui sont à 100% supervisées et où on apprend à la fois la théorie et la pratique. Enfin, si on le désire, on a la possibilité de faire des publications dans la presse scientifique et les encadrants sont vraiment très disponibles. Le travail, c'est important, mais il faut aussi se détendre et profiter. En dehors des soirées non officielles organisées par les jeunes vétérinaires, nous organisons 4 fois par an des moments de convivialité. Ils sont essentiels pour souder les équipes. Cela va passer par l'accueil des nouveaux arrivants, au cours d'escape game, de laser game, semi-marathon et autres team building, et aussi notre soirée de Noël. A l'issue de cet internship, nos vétérinaires devenus aguerris peuvent continuer d'exercer au sein du CHV s'ils le désirent. Nous accueillons environ une quinzaine d'assistants et résidents chaque année. Tous les ans, nous créons des postes en imagerie, en chirurgie, médecine et neurologie notamment. Il nous arrive aussi de créer parfois des postes sur mesure. Enfin, évidemment, nous avons des programmes de résidence dans nos spécialités. Dans notre précédente promotion d'interns ou d'assistants, de nombreux jeunes vétérinaires ont par la suite intégré des programmes de résidence, dans divers services spécialisés, chez nous ou ailleurs, tels que la chirurgie, la neurologie, la dermatologie, la médecine interne ou encore la reproduction. Des passerelles sont également possibles avec d'autres structures du réseau Anicura. Pour ceux qui ont choisi un exercice général, ils n'ont pas eu de mal à trouver du travail à l'endroit où ils le voulaient. En dehors du CAG, nos internes profitent d'une excellente qualité de vie. Nous faisons de notre mieux pour qu'ils aient du temps pour se reposer et se détendre en dehors du travail. C'est important pour nous et un esprit d'équipe s'installe très rapidement. La ville de Reims est très accessible. Elle est située à proximité de la Belgique, à 45 minutes de Paris en TGV et à une heure et demie en voiture, mais aussi sur la ligne TGV Nantes-Strasbourg et l'Île-Marseille. La qualité de vie est réelle, le coût du logement est abordable, que ce soit en maison en colocation ou en appartement. Cela n'a l'air de rien, mais c'est un facteur non négligeable en termes de pouvoir d'achat pour nos équipes. C'est une ville historique qui bénéficie d'une vie culturelle et étudiante très dynamique, on ne s'y ennuie pas. Côté nature, Reims et sa couronne sont connus pour ces vignobles de renommée internationale, avec de nombreuses balades et activités possibles. Dans le cadre de mon internship en 2020, j'ai pu apprendre les bases que j'utilise encore aujourd'hui pour mon exercice quotidien au sein du service de neurologie du CHV à Nicura-Pommery. Nous sommes une équipe soudée qui assure les consultations de neurologie, les examens complémentaires associés, ainsi que les interventions neurochirurgicales en partenariat avec l'équipe d'orthopédie. Pendant mon internship, j'ai pu voir un large panel de cas, progresser et décider de ce que je voulais faire par la suite. J'ai ensuite fait un assistanat de médecine pour avoir une base solide dans cette matière, avant de me spécialiser définitivement en neurologie. Aujourd'hui, j'évolue en tant que résidente dans une équipe à la fois encadrante et conviviale. Faire mon internship au CHV à Nicura-Pommery m'a permis d'être confrontée à tous les domaines. J'ai pu assister à des chirurgies, des consultations de médecine, j'ai appris à manipuler des échographes et à bien interpréter des radiographies. C'est ce que je voulais, car je me destinais initialement à une pratique générale. Suite à cette année, je suis partie exercer un an dans la région. C'est là que je me suis rendue compte que j'avais envie d'apprendre un peu plus encore et que j'ai décidé de rejoindre l'équipe en médecine interne au CHV à Nicura-Pommery. Je suis donc revenue en 2021 et depuis, je suis clinicienne dans le service de médecine interne. J'ai pu passer un CEAV de médecine interne et maintenant, c'est à moi d'encadrer avec plaisir les nouveaux arrivants. Alors un seul mot, rejoignez à Nicura-Pommery, rejoignez une équipe soudée. N'hésitez pas à venir nous voir pour une simple visite du CHV ou pour un stage dans notre belle région. Nous serons heureux de vous faire visiter notre structure, de répondre à toutes vos questions et de vous donner un avant-goût de cette année si particulière qu'est l'internship. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada